Je m'appelle Philippe Martineau et je suis photographe culinaire. Ce métier passionnant me fait voyager dans le monde entier depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui c'est à Bordeaux que je pose mes valises. J'ai rendez-vous avec Vivien Durand, un chef étoilé que j'admire pour son talent, son exigence, sa force de travail tout en décontraction et son immense humanité. Il m'a préparé une surprise. Un foie gras confit grillé au barbecue qui lui donne un goût de châtaigne. Nous décidons de le présenter sur une assiette très sombre et texturée pour jouer sur les différentes nuances de noir. Intrigué par mon installation un peu inhabituelle, Vivien se demande comment je vais sculpter ce plat complexe avec mes lumières. Je le modifie parce que comme on a mis le foie gras devant, là tu vois on le voit mais il manque un tout petit peu de pêche. C'est très noir. Oui exactement. Parce qu'en fait tout le problème c'est que quand on éclaire comme ça avec des lumières rasantes, on projette des ombres les choses les unes sur les autres. Donc il faut trouver un moyen de les disposer de manière à ce que les ombres soient jolies, esthétiques et en même temps trouver un moyen d'effondre et de les arrondir de manière à ce qu'elles se soient texturées, que ça ait du caractère mais que ce ne soit pas violent. Pendant mes derniers réglages, j'ai une idée visuelle pour lui expliquer mon travail. Je vais allumer un à un mes flashs et décomposer ainsi le rôle spécifique que chacun joue dans la composition générale. Je commence par poser une lumière douce en contre-jour qui révèle les brillances de l'assiette, du foie gras et de la sauce. Je place ensuite une lumière rasante qui illumine les transparences et crée du relief. Ma troisième source est un snoot, une lumière focalisée très précisément sur certains éléments comme la croûte noire du foie gras pour en souligner la texture. Tout est affaire de dosage et d'équilibre, comme pour une cuisson. Enfin, un dernier flash, positionné en trois quarts face, vient envelopper l'ensemble, lier toutes les autres lumières comme une sauce légère viendrait napper un plat. Tu sais ce que tu cherches, toi ? Exactement. C'est-à-dire que je vais éclairer précisément tel ou tel endroit et rechercher tel ou tel effet. C'est ouf. Et là, ta sauce, superbe. Merci beaucoup. Justement, cette recherche sur le rancio... Bienvenue à tous, bienvenue au Symbiose. On va reprendre un petit peu l'esprit du Symbiose à travers la réalisation d'un cocktail en accord avec un plat. La photographie culinaire, telle que je la pratique, ressemble à une partition de jazz. Le thème est important, mais c'est l'improvisation qui prédomine. Avec Félix et Simon, je réalise en même temps une série de photographies, la captation vidéo d'une recette de cocktail et l'enregistrement d'un podcast, un programme chargé. Il faut donc que j'adapte mon style à ces différents supports, combinant pour l'occasion éclairage au flash et panneau LED. Et voilà pour notre cocktail, le bartender. La communication pour les réseaux sociaux est un exercice à part, avec ses codes et son esthétique. Optant pour un matériel léger, proche du reportage, je mets l'accent sur le travail quotidien de Kuang Mei, passionné de ramen depuis l'enfance, dans une approche naturaliste. Là c'est ton bouillon clair de... Voilà, de poulet, voilà. Il a cuit 12 heures. Je mélange. Et là c'est le porc haché au miso. La reconstitution d'une rue tokyoïte et une salle de restaurant traditionnel japonais sont aussi l'occasion pour moi de jouer avec l'harmonie naturelle du lieu par des cadrages dépouillés et proches du sol. Gaël Geffroy est dans une quête d'excellence permanente. Chaque détail, chaque geste, chaque ingrédient est travaillé jusqu'à l'obsession. Une exigence, une élégance, mais aussi une discrétion qui doivent s'exprimer dans ces portraits. Ce que j'aimerais c'est que tu lèves le verre et que tu vois je te vois à travers le verre. Tu vois comment... Voilà, exactement. Voilà, comme ça. Super. Mon métier est une suite ininterrompue de rencontres et d'expériences humaines. Car un plat, un cocktail, un lieu, un vignoble même sont avant tout l'expression directe de personnalités fortes, investies et créatives. Ainsi, pour moi, tout est portrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada